Mes recherches portent sur le christianisme en Scandinavie et plus particulièrement en Suède et je m'intéresse notamment à la manière dont les croyants discutent et débattent d'enjeux moraux. Ce livre traite d'une figure qui intéresse de plus en plus les anthropologues ces dernières années, c'est le dieu du christianisme. Je me suis demandé comment cette entité invisible, impalpable, pouvait avoir une influence sur la vie des gens au quotidien dans le cadre du pentecôtisme en Suède. Je ne me suis pas demandé pourquoi ils croyaient mais comment ils croient alors que la plupart de leurs amis, voisins, collègues, concitoyens ne croient pas du tout. Je me suis posé en résumé trois questions. La première c'est comment construis-t-on au quotidien individuellement et collectivement cette présence de Dieu comment cette présence se transforme en pouvoir qui discipline les croyants et enfin comment rendre compte de ce pouvoir de Dieu en termes anthropologiques. Pourquoi j'ai choisi de poser ces questions sur le terrain du pentecôtisme suédois ? Le pentecôtisme c'est une mouvance religieuse qui est reconnue depuis le début du XXe siècle où la question de la présence divine est absolument cruciale. Les croyants disent ressentir sa présence très corporellement à travers l'expérience de guérison miraculeuse, de tremblements le long du corps ou de ce qu'on appelle la glossolalie qui est une langue qui n'a aucun sens pour qui n'aurait pas le don spirituel de l'interpréter qui ressemble à une suite de syllabes ou qu'on appelle plus grossièrement un charabia. Et donc c'est un terrain fertile pour interroger la question de la présence et du pouvoir de Dieu et de la manière dont ils sont construits socialement par les êtres humains. Donc si j'ai choisi d'interroger cette forme d'interaction avec un agent surnaturel et invisible en Suède, c'est parce que c'est le pays du monde où il y a le moins de personnes qui déclarent croire en un Dieu personnel. Donc je me suis demandé comment dans ces conditions, certains pouvaient continuer d'y croire et aux techniques, aux savoir-faire, au langage qu'ils adoptaient au quotidien pour entretenir cette présence divine dans leur vie et éventuellement s'y soumettre pour se discipliner en fonction de ce que cette présence souhaite. C'est ce travail de Dieu que je tente d'analyser dans ce livre à travers une démarche d'anthropologie morale. L'anthropologie morale, ça consiste à analyser la manière dont les sujets constituent des parts d'eux-mêmes et de leurs actions en enjeux moraux, c'est-à-dire comment ils pensent leur existence à travers des catégories qui engagent des conceptions du bien et du mal, du juste et de l'injuste, du tolérable et de l'intolérable, voire du vrai et du faux. L'anthropologie morale, c'est aussi une démarche réflexive qui prend pour objet de réflexion la morale des anthropologues eux-mêmes en tant qu'acteurs de la société, non pas tant pour la neutraliser, mais pour l'expliciter et voir quel billet elle peut induire dans l'analyse des choses que l'on décrit. Il se trouve que les sujets croyants parlent et débattent en permanence d'enjeux moraux pour définir des bonnes et des mauvaises manières de faire le travail de Dieu. Ce que j'essaye de montrer dans l'ouvrage, c'est que le travail de Dieu a changé au fil du temps à la faveur d'autres changements sociaux et que pour comprendre les positionnements moraux et même l'objet des débats, il faut réinscrire tout cela plus largement dans la société et ses dimensions historiques et politiques. Et déjà, c'est aussi anodin que boire de l'alcool ou pas, se vêtir, se coiffer même, peuvent être investis très sérieusement comme des manières d'incarner et de symboliser la présence de Dieu dans le monde. Ce qui s'est passé en Suède depuis les années 70, c'est que le travail de Dieu a changé de style éthique. On est passé d'une dominante d'éthique déontologique, où il s'agissait de suivre des règles pour être un bon croyant, ne pas boire, ne pas fumer, ne pas danser, ne pas pratiquer de sport violent, à une éthique plutôt conséquentialiste, où ce n'est pas le strict suivi de la règle qui compte, mais les conséquences de l'action qui est engagée. Il se trouve que les croyants construisent leur rapport moral au monde en vis-à-vis, en miroir d'un monde qu'ils perçoivent comme homogène depuis les églises, qui est le monde des non-croyants, ou le monde séculier. Ils le voient comme un monde qui impose lui aussi sa morale, des manières d'agir, des manières de se comporter, de penser. Et c'est en vis-à-vis de cette morale-là qu'ils essaient de se construire soit en négatif, soit en s'y conformant. Donc il y a en sort deux styles de travail de Dieu, un qui consiste à rejeter ce monde des non-croyants et à adopter des comportements qui sont ses inverses, soit à essayer de se conformer à ce monde non-croyant pour faciliter la présence de Dieu et son acceptation dans le monde. Dans ce dialogue entre le religieux et le séculier, ce qui fait la force de la figure de Dieu, c'est paradoxalement ce qui fait aussi sa faiblesse, c'est son immatérialité et son caractère fugitif qui le rendent aussi éminemment adaptable et souple. Et c'est comme ça que la figure de Dieu continue d'exister comme une figure de pouvoir dans des sociétés majoritairement non-croyantes. Il faut aussi évoquer la logique de l'endettement, puisque le pouvoir de Dieu est articulé à une logique de la dette contractée entre les humains. Et chacun se fait le débiteur et en même temps le courtier de cette dette divine pour matérialiser la présence et le pouvoir de Dieu dans le monde. Ce livre se focalise sur le pentecôtisme en Suède, mais je pense que plus largement, il permet de comprendre une figure sociale qui est souvent construite comme l'autre social répugnant dans les sociétés européennes en ce moment, et c'est le croyant. Et ce livre ne traite pas que de Suède, du coup il traite plus largement de la manière dont on inscrit le religieux dans nos sociétés contemporaines en Europe. de son Sous-titrage FR ?